Sombres, presque invisibles, capables d'absorber des planètes et même des étoiles entières, les trous noirs sont des astres absolument fascinants. Mais si vous vous approchez un peu trop près et que vous perdez le contrôle, ou bien que vous décidiez d'y aller volontairement, qu'est-ce que vous verrez ? Et surtout, de quelle manière allez-vous mourir ? Tout d'abord, il faut savoir qu'un trou noir n'est absolument pas un trou. Il a une taille, une masse, une vitesse de rotation et même une charge électrique. Et ce n'est pas non plus une sorte d'aspirateur cosmique avalant tout sur son passage. C'est juste un astre qui attire les autres objets par sa gravité, au même titre que la Terre ou le Soleil. En réalité, on n'est pas aspiré par un trou noir, on tombe dessus. D'après la Relativité Générale, il est composé d'une surface arbitraire qu'on appelle l'horizon des événements et d'une singularité au centre contenant toute la masse du trou noir. Mais que se passerait-il si vous tombiez vers un trou noir, vous laissant emporter par sa gravité ? Eh bien, au début, il ne se passera pas grand-chose. Vous tomberez en chute libre, comme sur n'importe quel astre, et vous aurez la sensation d'être en apesanteur. Au cours de votre chute, vous verrez le trou noir grossir de plus en plus, ce qui est normal vu que vous vous rapprochez de lui. Mais autre chose d'entre-jeu, l'effet de lentilles gravitationnelles. En fait, la lumière est déviée par la gravité du trou noir, ce qui déforme tout ce qui est derrière lui, mais le rend aussi plus gros. Et plus vous vous rapprocherez du trou noir, plus il prendra une part importante de votre champ de vision. Jusqu'à ce que le reste de l'univers appresse comme un cercle de plus en plus petit derrière vous, ce qui vous donne l'impression de se faire englober par le trou noir, alors qu'il n'en est rien. Et encore une fois, c'est dû à la déviation de la lumière par le trou noir, qui pousse tous les rayons à vous arriver de derrière, ce qui donne cette impression. Mais par contre, la lumière qui vient de vous va avoir de plus en plus de mal à s'éloigner du trou noir, et vu de l'extérieur, on va ralentir de plus en plus sans jamais atteindre l'horizon. Et à cause de l'effet Doppler, la lumière que vous vous renverrez sera de plus en plus décalée vers le rouge, jusqu'à ce que vous soyez totalement invisible à nos yeux. Et c'est à ce moment-là que vous entrez dans le trou noir en traversant l'horizon des événements. Enfin, ça c'est d'après la relativité générale, car de récentes théories le décrivent comme un mur infranchissable appelé Fireball, qui vous pulvériserait instantanément. Mais dans tous les cas, vous êtes voué à une mort certaine, à cause de ce qu'on appelle la spaghettification. Sur Terre, quand vous êtes debout, vos pieds sont plus proches du centre de la Terre que votre tête, et ressent donc une gravité légèrement plus forte. Mais la différence est tellement faible que l'on ne ressent rien. Eh bien, pointe noire, c'est pareil, mais des milliards de fois plus fort, ce qui a pour effet de vous étirer de plus en plus jusqu'à ce que vous soyez écartelé. Et votre cadavre continuera à s'étirer jusqu'à devenir un fil d'un atome d'épaisseur. Une prédigestion parfaite pour la singularité. Un objet sans volume et d'une densité infinie, encore peu compris à ce jour. Cette vidéo a pris plusieurs centaines d'heures à faire, et les revenus générés par YouTube sont dérisoires. Si vous voulez plus de vidéos et de meilleure qualité, vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur Tipeee ou en achetant des goodies dans notre boutique. Aujourd'hui, je vous présente la chaîne de Stardust, qui vous propose de nombreuses vidéos sur l'exploration spatiale et l'astronomie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous devriez y remédier très vite. Quant à nous, toutes les musiques sont originales et disponibles sur Soundcloud en libre écoute. Sur ce, n'oubliez pas que la curiosité est et restera toujours la plus grande des qualités. Sous-titrage ST' 501